Salut les pirates, j'espère que ça va bien parce que moi ça va bien, bon samedi à vous. Alors vous savez j'avais fait un concours il y a quelque temps, vous proposiez effectivement la formation de vos rêves et celui ou celle qui a gagné la formation des rêves, c'est vu le fait de la tourner, que je la tourne pour eux, que je l'offre à cette personne qui l'a proposé et que je la mette ensuite sur le catalogue. Alors je vous rappelle qu'il y a eu deux personnes qui ont gagné, Kojiro qui a gagné avec sa formation Comment retrouver finalement sa sexualité après la crise, parce que c'est un peu compliqué dans le couple, donc je vais vous la tourner, je l'offre à Kojiro et Sabrina qui a proposé comment rester concentré sur ses objectifs, comment ne pas abandonner finalement, comment garder son cap même quand c'est dur. Et donc je l'offrirai aussi à Sabrina, je la tournerai à la, vous les aurez à la rentrée de ces formations-là. J'ai eu plus d'une cinquantaine de réponses et donc je me sers finalement de vos désirs, de vos besoins de formation. Alors c'est vous qui avez choisi ces deux formations par les sondages sur Telegram et sur Facebook, mais j'avais encore plein de bonnes idées, mais peut-être que certaines formations effectivement ne valaient pas deux heures et demie parce que c'est des questions, donc je vais répondre en vidéo un peu à chacune de vos questions petit à petit. Et j'avais une question sur comment réagir quand mon conjoint est en crise et en même temps mon ado. Crise d'ado et crise de conjoint, ça fait des étincelles et je vous dirai évidemment à la fin de cette vidéo qu'est-ce que vous devez faire, mais en attendant il faut comprendre le point entre la crise d'identité de l'ado et la crise d'identité du conjoint. Quand les deux coïncident, ça fait une combinaison détonnante. C'est hormone comme hormone, c'est survivor, il va falloir que vous ayez suffisamment de coronets, entre guillemets, pour passer cette phase, je vous expliquais à la fin comment faire. Donc finalement, pour que vous compreniez que c'est à peu près la même chose entre une crise existentielle, une crise de la quarantaine, une crise d'adultes autour de la 35e, 30-35 ans, 35e c'est pas beau Bruno ! Et les enfants, c'est que les enfants doivent grandir pleinement d'eux-mêmes et ils doivent finalement tuer le père comme ils ont psychanalyse à l'époque, c'est-à-dire détruire leurs parents dans un processus. et votre conjoint va devoir détruire la phase 2 de votre couple qui était trop plan-plan pour passer à la phase 4, donc c'est un peu la même chose. Et pour eux d'ailleurs, pour votre conjoint, c'est aussi détruire des moments de la vie qu'on n'a pas bien réussi et qu'on ne veut pas autre chose, le boulot c'était pas ça, je m'ennuie au boulot, etc. Donc on veut un peu tout brûler pour avancer. Donc la seule chose que votre conjoint ne va pas brûler parce que vous, vous savez faire, c'est le couple. Donc comme vos enfants vont, en panne à leur crise existentielle, vont un peu critiquer ce que vous portez, vos amis, votre coiffure, la musique que vous écoutez, ses ringards, ses vieux, enfin tout ça. Et que vous buviez du vin, du thé ou du café, ça ne leur va jamais. Et en fait, votre adolescent est gorgé d'hormones et finalement c'est douloureux pour lui puisqu'il vous dit je sais tout, je sais mieux que tout le monde, etc. Et vous voyez que ça vous rappelle un peu le début de la phase d'alarme de la crise de votre conjoint qui va finir ensuite épuisé, où il sait tout, où il critique, où rien ne va dans la vie. Les clients sont des imbéciles, le patron est un imbécile, vous, vous l'avez fait beaucoup souffrir, plus tard les enfants, les amis, etc. Donc c'est une crise existentielle, c'est des crises déchirantes pour votre enfant comme pour votre conjoint. Et votre enfant qui vous adorait si fortement, vous regarde maintenant comme si vous étiez un moins que rien et cela vous fait remettre parfois, si vous ne faites pas attention, en question vous-même. D'ailleurs ça peut aider certains parents en disant, tiens, finalement il a peut-être raison. Et d'ailleurs c'est pour ça que quand votre conjoint tombe en crise, souvent l'ado suit ou parfois si l'ado est un peu précoce et se met en crise, le papa ou le maman peuvent rentrer en crise et notamment les neurones miroirs évidemment, mais à force que le conjoint critique l'ado, l'ado peut se rebeller ou l'ado qui va critiquer le papa ou la maman peut se rebeller parce que l'ado va dire à votre conjoint qu'il est démodé, qu'il n'est pas cool, qu'il a une santé mentale différente, etc. C'est très dur entre un ado en crise et son papa ou sa maman qui est en crise aussi. Donc finalement l'ado peut vous faire remettre le sens même de votre existence, à force de vous dire que vous êtes quelqu'un qui a une personnalité pourrie, j'exagère, vous avez compris mes pirates, vous me connaissez maintenant, mais le cerveau a besoin d'exagération pour comprendre, il a besoin de métaphore pour comprendre plus vite. Donc finalement vous passez pour une personne pourrie, enfin votre conjoint en tout cas, et finalement la confiance en lui de votre conjoint, l'équilibre de votre conjoint peut exploser à ce moment-là et du fait de la crise essentielle de l'ado, votre conjoint qui n'est pas suffisamment structuré peut exploser aussi, surtout s'il est plein d'hormones lui aussi. Donc selon la personnalité de votre ado comme de votre mari, selon ses niveaux d'hormones, selon la dynamique familiale, c'est-à-dire vous, comment vous allez réagir, la transition sera douce, auront des proportions très limitées ou vont déstabiliser votre couple et vont vous priver de continuer dans le couple. Donc vous, vous n'avez pas la main sur le niveau d'hormones de votre conjoint et de votre ado, mais vous avez effectivement le point sur votre dynamique sociale de couple, c'est-à-dire vous, comment vous créez la relation à l'intérieur du couple. Donc le point positif, c'est que l'ado essaye de déterminer quel genre d'adulte il veut devenir, comme votre conjoint veut de la personne mature qu'il veut devenir. Donc votre ado va vous observer, il va se forger une idée sur la personnalité, l'éducation, les expériences sociales, comment vous l'avez fait grandir et finalement, ils vont marquer ensuite leur propre territoire humain. C'est moi, c'est mon moi unique, c'est différent de toi. En fait, l'adolescence est un rite de passage, comme la crise essentielle est un rite de passage. Alors d'autant plus que souvent, quand vous m'expliquez en coaching comment vous réagissez par rapport à votre conjoint, vous vous comportez un papa ou un maman de votre conjoint. Et ça, ça fait la crise de l'ado. C'est comme votre conjoint se comporte un ado, vous vous dites, ah oui Bruno, c'est vrai que des fois je lui dis, j'ai l'impression d'avoir un ado à la maison. Eh bien, si vous êtes papa ou vous êtes maman, ça va renforcer ce rôle-là. Donc finalement, l'ado s'appuie sur la conscience sociale que vous avez créée, comme votre conjoint s'appuie sur la conscience de la phase 2 du couple, où vous avez mis beaucoup de sécurité, mais peu d'aventures la plupart du temps, qui vont faire qu'on va vouloir changer cette morale et cette éthique. Donc on va commencer à rêver pour l'ado d'études, de carrières, etc. Et pour votre conjoint en crise, il va arriver du futur, ma vie est trop terne, je veux quelque chose de plus aventurier. Donc finalement, votre conjoint comme votre ado, souvent, reste assis et ne font pas grand-chose. On menace beaucoup, on fait des choses, mais on n'a pas assez d'énergie pour passer à l'action, sauf si vous faites de la propulsion. Je travaillais à les forces de sécurité pendant longtemps, et souvent, il y a des ados qui font des fugues quand les parents mettent beaucoup de propulsion. Et la première chose qu'on apprend aux forces de sécurité quand ils retrouvent l'ado, c'est « Aucun reproche ne te sera fait ». C'est important, parce que si on lui dit « Tu vas voir la branlée que tu vas prendre à rentrer à la maison », ça ne donne pas envie de rentrer à la maison. C'est exactement la même chose pour votre conjoint. Il fait sa crise honnête, comme votre ado. Le tout, c'est qu'à la fin de la crise, vous ne soyez pas fâché avec votre ado, et que vous ne soyez pas fâché avec votre conjoint. Donc finalement, les ados, comme les personnes en crise, en crise existentielle, quarantaine, trentaine, font la même chose. Ils vérifient le style de vêtements, les looks, ils passent des heures devant le miroir pour évaluer leur réaction, comme s'ils avaient peur de commettre une erreur. Alors, pendant la phase d'adolescence, c'est rare que les enfants veuillent imiter les parents. Au contraire, ils veulent l'inverse de ce qu'ils avaient eu. C'est pareil pour votre conjoint en crise. Quand il est en crise, il veut l'inverse de ce qu'il a eu. Il critiquait les personnes qui avaient des voitures de sport, il achète une voiture de sport. Il critiquait les femmes qui avaient des hommes plus jeunes, elle va voir un homme plus jeune. C'est souvent que ça se fait comme ça, ça crée une expérience nouvelle. Évidemment, quand la crise d'adolescence est terminée, et quand la crise existentielle est terminée, on revient comme avant, et on revient des enfants qui étaient géniaux, redeviennent géniaux quand on est adulte. Et votre conjoint que vous aimez, alors, qui était un peu trop dans la sécurité, si vous, pendant ce temps, vous avez bossé, vous avez compris comment fonctionne le couple, etc., vous allez vivre avec lui ou avec elle des moments encore plus merveilleux pendant la phase 4 du couple. Donc, les conseils que je vais vous donner, évidemment, c'est de ne pas monter sur le ring avec votre conjoint en crise et avec votre ado. Et s'il y a un conflit, et il ne manquera pas d'y en avoir entre votre ado et votre conjoint en crise, ne montez pas sur le ring avec tous les deux. Laissez-les se combattre. Tant plus pour eux, c'est hormone pour hormone. Vous ne pouvez rien faire. Plus vous allez vous amêler, plus ça va se retourner contre vous. On a vu, l'autre jour, j'ai un ami qui a voulu séparer deux personnes qui se... un garçon et une fille qui se battaient dans la rue. Donc, évidemment, quand il a vu ça, il est allé au secours de la fille. Eh bien, les deux se sont retournés contre lui, il s'est fait casser le genou. Voilà. Donc, souvent, on laisse faire et on soigne ensuite. Mais si vous vous mettez au milieu, vous allez être une victime collatérale et vous n'allez pas y arriver. D'accord ? Donc, si vous soyez... Comment dire ? Dans la vie courante, si vous avez une bagarre et que vous êtes champion de Krav Maga, vous pouvez intervenir, mais parce que vous ne reverrez pas les personnes, mais là, vous allez vivre avec elles, avec votre mari, avec votre femme et avec votre conjoint. Donc, finalement, dites-vous bien que ça ne sert à rien. Le cerveau ne finit de se développer pour un ado qu'à la fin de son adolescence et pour une personne en crise d'adulte ou ultérieure, le cerveau est complètement développé, mais le lien entre préfrontal et striatum fonctionne mal. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, quand on est dans la crise, on peut avoir l'air gros, fort, mature, plein d'énergie, je sais ce que je veux, etc. Mais en fait, le cerveau est soit pas connecté quand on est existentiel totalement, à 80% seulement, soit pas encore tout à fait fini à l'âge d'adolescence. Donc, c'est finalement qu'une posture dire je sais ce que je veux, etc. et c'est pour ça que si vous êtes un roc et si vous passez la phase d'alarme, en général, ça se passe bien. Les derniers coachings que j'ai faits, les personnes veulent se séparer en deux mois. Donc, si on fait durer et si on passe la phase d'alarme, la phase d'épuisement, et si on ne met pas de propulsion, il n'y a pas de raison qu'on se sépare à ce moment-là. Donc, le cortex frontal qui est ici, évidemment, entre à jeu, le problème, c'est que votre conjoint et votre ado ne l'utilisent pas. Le conjoint, l'ado, parce qu'il n'est pas totalement terminé et le conjoint, parce qu'il n'est pas bien lié au striatum. Donc, ça ne sert à rien de vouloir argumenter de façon rationnelle avec votre ado et dire, mais tu ne vas pas aller avec cette bande, tu ne vas pas qu'ils vont te faire se torguer ou tu ne vas pas aller avec ce pansement, tu ne vas pas qu'ils t'envendent ton argent. C'est la peine. On ne peut pas. Si on donne des informations auxquelles ils ne sont pas réceptifs, eh bien, on va s'éloigner. Alors, le truc, on peut trouver des informations où on est réceptif, mais il faut que ce soit du badinage, de l'extrême légèreté. Si votre ado adore le foot, le rugby ou les jeux vidéo, on peut parler de jeux vidéo. Si votre mari, votre femme aime le shopping ou les voitures de sport, j'en sais rien, on peut parler des voitures de sport ou de golf ou j'en sais rien. Donc, finalement, quand vous avez votre conjoint qui siffle, qui piongne, respirez. Faites une pause. Vous ne discuterez du problème que vous avez à gérer avec votre ado ou avec votre conjoint que dans des périodes de calme. Jamais quand la personne est en down. Faites savoir, finalement, que vous vous intéressez à leurs idées, à ce qu'ils font. Vous les écoutez, vous racontez aussi des histoires quand il vous dit ou qu'elle vous dit « Oui, mais tu comprends, mon patron, il m'a mal parlé. » Elle dit « Ah, c'est vrai, une fois, j'avais un patron qui m'avait mal parlé aussi, c'est désagréable. » Voilà, hop. On n'essaye pas de dire « Oui, mais tu n'as qu'à lui dire. » Donc, rappelez-vous que vous êtes à la fois un parent et un conjoint et que peut-être les deux sont en crise ou l'un des deux et que finalement, chaque fois que vous allez intervenir, ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire que si votre conjoint a eu l'idée folle d'aller monter, je l'ai eu, une entreprise en Tanzanie il n'y a pas longtemps, en Afrique noire, et parce qu'il a une petite jeune en train de lui... Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on ne peut que s'intéresser à ce qu'il fait parce que si on braque, effectivement, on fait de la propulsion. Donc, vous avez compris que les deux fonctionnent ensemble. Donc, l'idée finale, c'est de ne pas s'emmêler, entre guillemets. Oui, ils vont se fâcher. Après la crise de l'un de l'autre, ils reviendront ensemble. Évidemment, ils se reparleront, papa et l'ado, maman et l'ado. Mais si vous intervenez, ça va se retourner contre vous. Souvenez-vous du fameux triangle sauveur, agresseur et victime. Si vous êtes l'un des trois, ça ne va pas fonctionner. Donc, si vous voulez faire le sauveur, vous allez devenir la victime. Si vous voulez faire le bourreau en les punissant, vous allez ne pas être le sauveur, mais vous allez aussi devenir la victime. Si vous voulez faire la victime, ils vont se comporter en bourreau. Vous voyez que le mieux, c'est de ne pas intervenir, de laisser faire. Et si vous avez une question précise de votre conjoint, en disant, toi, qu'est-ce que tu ferais dans ma position avec l'ado ? je peux donner une réponse, je ne suis pas à ta place, mais moi, il me semble que... Mais si on ne vous demande rien, ne dites rien, sinon ça se retourne contre vous. OK ? Allez, on va aller faire un tour du côté des pirates, voir ce que vous avez mis en commentaire sous les vidéos-là pour répondre un petit peu, pour donner un petit peu d'énergie, un petit peu de force. Vous voyez que toutes les histoires sont à peu près les mêmes. Tous les êtres humains traversent des crises. en fonction de la dynamique sociale autour, ça se passe bien ou ça ne se passe pas trop bien. Des fois, ça peut, si vous êtes avec des parents divorcés, l'ado peut se comporter très bien avec un parent qui est cool, qui est amusant, qui comprend, qui a fait des formations et ça peut très mal se passer avec l'autre parent divorcé parce qu'il ne s'est pas géré. Vous voyez que c'est souvent la réaction de l'autre qui fait que la crise sera importante ou pas chez votre conjoint comme chez votre ado. Donc, vous allez sauver votre couple. Vous allez faire que la crise d'adolescence qui peut mettre le couple en difficulté d'ailleurs ou la crise existentielle d'adulte autour de 35 ans ou ultérieure autour de 40-50 ans ne soit que des passages et que ça n'exploise pas la famille. Ce n'est pas fait pour ça la crise existentielle mais ça peut le devenir si vous n'avez pas, en tant que personne extérieure, la bonne réaction. Allez, un petit message de Ramalou là-dessous. Hello la piratie et le capitaine. Merci pour la relecture de cet article très intéressant. Donc, ça c'est un commentaire sous une vidéo. Mon criseux est en vacances pour trois semaines et part deux semaines avec Urgo et les cinq enfants. Et moi, avant hier soir, j'étais chez lui pendant quatre heures pour un bon moment et dû interdire au moins de 18 ans. Vous voyez que le conjoint crise fait un peu n'importe quoi. Il part en vacances avec Urgo mais il continue d'avoir des rapports aux cytocines avec son conjoint. Il prépare la fin de la relation avec Urgo. Coup de mou hier soir, oui, séance de neuro-hypnose pour ça. Trois semaines sans voir mon titi, oui, ça c'est difficile de ne pas voir ses enfants. Mais Grinta aujourd'hui, car décollage pour quatre jours avec ma coupine. Voilà, ça c'est bien. Occupez-vous pendant la crise honnête de votre conjoint. C'est dur, c'est compliqué, c'est traditionnel, mais ça fait mal. Grinta Jones, coucou les pirates est mon excellent capitaine. Grosse motivation, c'est l'été où je me remets en cause. J'envoie une short vidéo WhatsApp tous les matins en ma criseuse. Funny storytelling. Voilà, c'est bien les shorts à la mode. Je vous en fais d'ailleurs tous les jours sur TikTok. Un autre différent sur Telegram avec une story, un autre ici sur YouTube. Je vous mets une vidéo sur Facebook et un audio de motivation le matin sur Telegram. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. La formation, cette semaine, c'est la victimisation, comment sortir de la victimisation. Vous avez parmi les 100 ou 110 formations, 105 formations, je ne sais plus combien en descriptif de cette vidéo. Si vous vous comportez en victime, c'est une dynamique sociale qui va faire que vous allez faire exploser votre couple. Donc, autant ne pas être en victime. En tout cas, lui, Grinta Jones ne l'est pas. Il fait des shorts, donc ça, c'est très bien. J'ai eu droit à des photos. Voilà, pas d'appel pour l'instant, mais ce n'est pas grave. La Grinta, voilà, ça, c'est très bien. L'idée du shorts le matin, si ça devient quelque chose d'agréable, de récurrent, eh bien, ça peut être quelque chose de parfait. Guiche Guiche dit, c'est exactement ce qu'elle m'a dit, je ne reviendrai pas en arrière, c'est trop tard, même si tu as changé, ce qu'elle reconnaît, vous voyez qu'au mot près, les personnes en crise disent les mêmes choses. Elles n'arrivent pas profiter de moi son nouveau mari, je n'y comprends rien. Vous ne comprenez rien parce que vous ne bossez pas assez, vous êtes dans un truc tout à fait traditionnel. Si vous bossez, vous aurez les solutions. Elle me dit qu'elle est plus épanouée avec moi, qu'elle est plus heureuse, oui, évidemment. Donc, vous êtes dans des trucs gna 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 gna, et toutes les personnes effectivement qui ont récupéré leurs conjoints sont passées par cette phase-là. Donc, guiche guiche, ça va dépendre de votre travail. Est-ce que vous allez comprendre comment fonctionne tout ça, et est-ce que vous allez comprendre comment il faut réagir ? Cerise, c'est un vieil commentaire, bon, ce n'est pas grave. Je suis moins présente, mais je vous suis. J'ai posé un verre au trois-quarts plein sur ma table pour me dire qu'il me faut garder un mindset quotidien. C'était très bien. C'était il y a un an, Cerise, elle nous avait mis un petit message toujours positif. Carl Dessite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Carl Déside, pardon. Je dors dans le même liquel, mais sans contact. C'est déjà une bonne chose. J'arrive à lui faire des massages sur tous les pieds. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez fait des massages des pieds les pirates quand vous êtes nidhi. Ah, j'ai fait un massage des pieds, on ne tombe pas amoureux de son masseur, enfin, on tombe amoureux de quelqu'un qui nous fait rire, qui est mystérieux, dont on ne sait pas exactement ce qu'il fait, pas quelqu'un qui fait des massages. J'ai tenté une main sur son ventre, elle m'a dit que cela stressait même. Arrêtez-moi de me faire ces interdits, les pirates, enfin. Vous allez pouvoir avoir à nouveau des rapports sexuels, mais suivez la procédure. Ne mettez pas la main comme ça sur le ventre de votre conjoint. Pas dans la crise. Badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Quand vous êtes à la tension sexuelle, vous pouvez mettre la main sur le visage, sur le ventre, où vous voulez. Mais ne me collez pas la main comme ça, tout d'un coup, ça va stresser. Ça m'a fait peur, ça m'a stressé. Vous avez les pirates, vous avez les... Alors, je vais terminer. Pardon. Je me demande si ce n'est pas de la culpabilité. Non, c'est une crise extensielle. Je voulais parler de mon ressenti de solitude. Oh là 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 là. Arrêtez les... Arrêtez les interdits. Je voulais parler de mon ressenti de solitude, de mon aide, de ma part, pour vivre, qui probablement l'avait poussé à chercher ailleurs du réconfort ou du partage. Arrêtez. Faites... tout de suite car les désilles, faites-moi tout de suite l'information sur les interdits. Vous ne pouvez pas récupérer votre conjoint si vous faites des interdits comme ça. Et que la fin de cette relation pensement devait être difficile à vivre pour elle alors qu'elle préférait rester avec ses enfants et leur papa. Je lui ai dit qu'il fallait du temps et que j'allais l'aider. Elle ne voit pas comment je pourrais l'aider. Moi, je le vois à chaque instant. Eh bien, car les désilles, il faut vraiment sortir de ces interdits. Vous voyez, je découvre le message en même temps que vous. Ça fait mal. Ça fait mal parce que vous avez tous les outils car les désilles, vous savez ce qu'il ne faut pas faire et vous le faites quand même et c'est dommage parce que vous voyez, il y a un enfant, il y a une famille à sauver et juste en ayant de la connaissance, en le mettant en application ce qu'on appelle la compétence et en changeant de tempérament, vous pouvez y arriver. Allez, les autres pirates, on va aider Carly Désil, on va aider les autres. Alors, dès que quelqu'un se victimise, eh bien, on va l'aider. En tout cas, on va lui donner un coup de boost et là, effectivement, on va expliquer à Carly Désil qu'il ne peut pas continuer comme ça. Sinon, ça va, vous voyez, si je dors avec mon conjoint et que je lui mets la main sur le ventre et que ça me stresse et que je continue, elle va quitter le lit. C'est logique. Si vous lui dites je comprends machin, faites de la rire, mettez de l'énergie, proposez des actions à faire, faites lui vivre des expériences, créez de l'adrénaline, créez de la dopamine, créez de l'ocytocine et pas ce genre de choses. Allez, on ne finit pas là-dessus, on se donne la Grinta des pirates. On va rester avec Grinta Jones au départ, voilà, la pirate, la piratie, on va y arriver et on va y décarrer des îles. Et attention, si votre conjoint est en crise et votre ado, vous savez ce que vous allez faire, vous ne montez pas sur le ring, ni avec l'un, ni avec l'autre. Si ils veulent se battre, c'est leur problème. Mais si vous voyez deux combattants de même main, n'allez pas au milieu non plus. Ça ne sert à rien, il faut qu'ils se battent et après, une fois qu'ils sont ressortis de leur crise mutuelle, ça ira mieux. Passez la journée que vous méritez, mes pirates, adorez.